Pour le bonheur des touristes, au pied des murs de briques rouges du Kremlin, toutes les heures, la garde est relevée. Elle veille sur la tombe du soldat inconnu, tombé en 1941 pendant la bataille de Moscou. Mais une autre bataille inquiète les moscovites aujourd'hui. Elle s'appelle Rénovation. Pour la gagner, les autorités envoient leurs hommes frappés aux portes, et peu importe la date. Le 9 mai, le jour où nous célébrons la victoire, on sonne à ma porte. Je n'attendais personne, j'ouvre, et je demande qui est là. Un homme m'a répondu qu'il était envoyé par les services de la ville, et il m'a demandé si j'étais d'accord avec le programme de rénovation. D'accord pour partir. Il m'a demandé si j'étais d'accord de quitter ma demeure. Je lui ai répondu non, cette maison, elle a été bâtie par mes parents. Nous vivions dans une cave avec une cuisine et des toilettes pour six familles. En 1959, mes parents ont travaillé à la construction de cet immeuble. Et c'est pour cela qu'on nous a attribué un appartement ici. Quand j'ai fermé la porte, j'ai pleuré. Valentina est priée de quitter son appartement, un 9 mai, jour sacré de l'anniversaire de la victoire de 45. Jour de défaite pour elle et ses voisins du quartier tranquille de Novillet-Czerio-Mushki. Le premier quartier modèle construit en 1957 sous Nikita Khrouchev. Les Khrouchevka, ces petits immeubles typiques entourés de cours, d'espaces verts, d'écoles, de jardins d'enfants, conçus pour le bonheur de millions de soviétiques, doivent disparaître. Du passé, on fait encore table rase. Un nouveau Moscou se prépare sur des plans dessinés derrière les tours et clochers du Kremlin. Vladimir Poutine, le président de toutes les Russies, et Sergeï Sobyanine, le maire de Moscou, en sont les maîtres d'œuvre. Nous ouvrons notre journal avec la rencontre de Vladimir Poutine et du maire de Moscou, Sergeï Sobyanine. Le président a donné l'autorisation au maire de la ville de démolir ce que nous appelons les Khrouchevka. Selon lui, la rénovation de la majeure partie de ces vieux immeubles de 5 étages est jugée inopportune. Les habitants devraient être relogés suivant leurs intérêts. A son tour, Sobyanine a déclaré que la réinstallation des habitants était en cours. Objectif de la loi dite rénovation, faire disparaître 8000 Khrouchevka de Moscou et donc déplacer 1,5 million d'habitants. Comment sont apparus ces horribles immeubles que l'on surnomme des Khrouchevka ? Il résulte de l'objectif de donner à chaque famille soviétique son propre appartement, afin de liquider les kommunalkas. Les kommunalkas, c'était de grands appartements collectifs où logeaient ensemble 5-6 familles. Ils partageaient en commun la même cuisine, la même salle de bain. C'était une des singularités de la vie quotidienne de l'après-révolution, quand il fallait loger la population sans cesse grandissante dans les villes soviétiques. Le programme de construction des Khrouchevka a permis d'offrir à chacun son appartement. Que ses appartements soient basiques, voire bâclés, peu importe, il fallait donner à chacun son logement privé. Respectueusement alignés derrière le mausolée de Lénine, les anciens dirigeants de l'Union soviétique goûtent une paisible retraite. Ils sont tous là, de Staline à Léonide Brezhnev. Tous ? Non, il en manque un. Nikita Khrouchev, le seul président de l'URSS à avoir été destitué. Lui est assigné à résidence, définitivement, au cimetière de Novodievitchi. Son buste de pierre pleurait et la pluie tombait déjà quand il fut mis en terre. Ici, sans les honneurs du parti. Cet homme déchu et moqué avait pourtant pendant son règne si court donné du bonheur à ses concitoyens, en logeant plus de 50 millions de soviétiques. Une révolution, un appartement privé par famille. Sergei Khrouchev, son fils, n'a pas oublié la passion de son père pour cet énorme programme de construction. Je ne dirai pas qu'il me parlait de son programme, parce qu'en fait, il vivait son programme. Et moi, je vivais avec lui alors, il en parlait tout le temps. La rupture avec le stalinisme confirmé, le culte de la personnalité dénoncée, Khrouchev peut afficher son programme au 21e congrès du parti. Un toit pour chaque soviétique. 15 millions d'appartements doivent être bâtis en moins de 7 années. Poussés par Khrouchev, les architectes doivent repenser la ville. Les immeubles sont construits par îlots entiers, non pas le long des boulevards, mais au cœur d'Espaces verts. Ils doivent laisser place à tous les équipements collectifs nécessaires, magasins, écoles, garderies, cantines, salles de sport ou cinéma. Tout doit être à portée de main des habitants de ces micro-quartiers. Les choix d'aménagement de Khrouchev sont simples. La construction doit prévaloir sur l'architecture. Et ils précisent, nous ne sommes pas contre la beauté, nous sommes contre les excès. C'était il y a près de 60 ans. Cela vaut bien un gâteau, des bougies et des roses. D'autant que c'est l'anniversaire de Zoya. Un souffle de souvenirs ? Jeune architecte, elle a débuté sa carrière avec le projet. Vous savez, cela a été une idée géniale de Khrouchev. Je me rappelle que nous, les architectes, nous avons tous été très inquiets quand il a annoncé « ça sera comme ça ». Toutes les habitations devront être simples à construire, pas de détails ou de décorations superflues. Simplement des petits appartements, mais pour chacun. Vous comprenez ? C'était une grande révolution pour la façon de penser des architectes. Une révolution pour nous. Mais nous avons réussi à le faire. La formule magique des architectes pour construire vite et moins cher, c'est le préfabriquer. La technique est française. La société Camus, spécialisée dans la reconstruction de l'après-guerre, vend ses brevets et son savoir-faire aux soviétiques. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, j'ai été dirigé vers une usine de construction, le combinate numéro 1, appelé Rostokinski, où l'on produisait des panneaux préfabriqués. Nous avions des équipements très spéciaux. C'était une longue chaîne qui produisait, un peu comme des moules à gaufres que l'on emplissait de béton. Une énorme chaîne en mouvement qui, en 5-6 heures, produisait des panneaux présents à l'emploi. C'était des maisons à la chaîne. C'était fabuleux. Stakhanovisme et Taylorisme font leur jonction dans ces usines à béton, où l'on fabrique des maisons comme on construit des voitures. Record de vitesse pour le montage d'un immeuble, une semaine. Prouesse largement saluée par la propagande. Le dimanche, le week-end, mon père voulait aller sur le chantier. Pas pour inspecter, juste pour le plaisir. Et quand il était là-bas, il faisait le tour dans la poussière et dans la boue. Et il regardait ces panneaux et je le voyais sourire. Et il me disait, regarde, en quelques heures, tu as les 4 murs de ta maison. Pendant les 7 années de pouvoir de M. K, 54 millions de soviétiques vont quitter leurs sordides appartements communautaires pour s'installer dans les Khrouchevka. Les bâtiments tous identiques sont limités à 5 étages, ce qui évite de les doter d'ascenseurs. Les plafonds sont rabaissés à 2,50 m, les pièces sont étroites et l'insonorisation inexistante. Mais peu importe, quand on se fait attribuer un de ces petits logements, on ouvre une porte sur un avenir radieux. Pour eux, ça a changé toute leur vie. On avait l'impression qu'ils vivaient maintenant au paradis. Jusqu'à la chute de l'URSS, ces petits immeubles ont été plus ou moins entretenus par l'État. En 1991, ils ont été donnés aux habitants, à charge pour eux de les maintenir en état. Les utopies se sont dispersées au vent de l'histoire. Les nouveaux propriétaires n'ont jamais trop bien compris les notions de charge et d'entretien. Les Khrouchevka ont vite perdu de leur splendeur, à quelques exceptions près. Maintenant, je voudrais vous dire, on est juste devant un immeuble de 5 étages qui est en parfait état. Tout, fenêtres, portes et le reste est très bien entretenu. Et imaginez, tout d'un coup, tout ça va être détruit. Je suis peinée, déçue. Je les ai construits pour durer. Ils peuvent durer. Et ces bâtiments que j'ai construits, on les appelle maintenant des taudis. Comment est-ce possible ? La loi tout juste votée, les pelleteuses entrent en action. Le projet rénovation prévoyait à l'origine la destruction de 8000 immeubles. Environ un moscovite sur 10 a déplacé. Sentant la grogne monter, la mairie a ramené le nombre d'immeubles à détruire à 4500. Et la population a relogé sous la barre du million. Bien sûr, pour les gens, surtout pour les personnes âgées, déménager, c'est une catastrophe. Les gens ont peur de bouger et ils ne veulent pas. Mais sincèrement, ils vont recevoir des appartements de plus grande superficie, c'est sûr, c'est écrit dans les textes. Et ils auront un appartement dans le même quartier que celui où ils vivaient. En aucun cas, ce sera un exil ou une déportation. A chaque famille déplacée, la mairie propose sans frais un appartement de superficie égale. 17 étages de béton et de préfabriqués avec couleur vive en façade et parking en surface et sous-sol. Une autre façon de concevoir la vie de quartier. Mais ces quartiers dortoirs à forte densité manquent cruellement d'infrastructures sociales et sont très éloignés du centre-ville. À l'assemblée de la mairie de Moscou, rendez-vous est pris avec la députée Yelena Chouvalova. L'entretien a lieu dans les jardins. Elle n'a pas de bureau pour recevoir la presse. Une façon de la punir. Nous sommes 45 députés et quand la Douma de Moscou a appelé au vote, j'étais la seule à voter contre. Et je pense que pour cela, on ne m'a pas attribué de bureau. Je suis contre le projet rénovation parce que pour moi, ce n'est pas une rénovation. Pour moi, c'est une expropriation et une déportation. À mon sens, le business de la construction et qui plus est ce que la mairie nomme rénovation, est en fait la dernière piqûre que se fait un junkie. Le junkie a toujours besoin de sa drogue, de sa piqûre. Et le business de construction a lui aussi besoin de sa drogue. Et pour lui, sa piqûre, c'est encore plus de financement. Comme ça, il récupère du budget de la ville un nouveau shoot. Près de 96 milliards de roubles. Pour elle, pas le moindre doute. Le programme rénovation n'est qu'une vaste opération de spéculation immobilière. Direction les locaux de Dojdi. La pluie. La seule chaîne de télé indépendante qui éclabousse de ses enquêtes les puissants et les gouvernants. Aujourd'hui, réduite par le pouvoir à une diffusion cryptée et payante. Vladimir Romyensky est un des journalistes vedettes de cette chaîne. Un drôle de zèbre qui mène sur son propre blog des enquêtes drôles et décalées. Un grand bonjour. Je suis au Romyensky Bar. C'est ma maison, mon lieu à moi. Et je vais vous parler de ce programme, Rénovation. Ma croûchevka, mon 5 étage, où je vis depuis 7 ans, va être démoli. Il s'est retrouvé dans la liste. Et c'est pour cela que j'ai commencé à travailler sur ce sujet. Il ne faut pas que je me prenne trop au sérieux. Mais j'ai quand même mis des éléments sur mon blog où je parle très brillamment des problèmes auxquels je dois faire face. La croûchevka de Vladimir n'est pas très loin de sa rédaction. Dans la gigantesque métropole russe, elles incarnent encore parfois proximité et convivialité. Sucre ou sans sucre, le thé ? On dit que les croûchevkas sont très petites, que les appartements des 5 étages sont inconfortables et les cuisines exigues. C'est vrai que l'isolation est mauvaise, qu'ils sont mal entretenus, qu'il n'y a pas de vide ordures, pas d'ascenseur, ce qui est difficile pour les personnes âgées. Oui, oui, oui. Mais dans cet appartement, exactement, j'ai réussi à créer une atmosphère qui est mienne et qui me plaît. Pour que vous compreniez ce que je risque de perdre, je vous invite à une petite visite. Dans cette petite chambre vit mon colocataire et ami Sergeï. Mais là, il travaille et sa chambre est en foutoir. Allons plutôt à la salle de bain. La pièce la plus importante, les murs oranges et des toilettes rouges. On dirait une Ferrari. Voilà la cuisine. Elle n'est peut-être pas bien grande, mais elle est vraiment lumineuse. Ici, la pièce principale, le bar, avec ses graffitis sur les murs et un petit balcon avec mon sapin de Noël. Quand je parle du programme rénovation, j'essaye d'expliquer aux gens que, alors que la loi n'est pas encore complètement promulguée, on leur demande déjà de voter pour ou contre la démolition de leur immeuble. Les gens doivent comprendre ce que l'on va leur donner en échange. C'est une chose de vivre dans un immeuble de cinq étages, d'un petit quartier, au milieu de la verdure. C'en est une autre de se retrouver dans les monstrueux immeubles de 16 étages qu'ils sont en train de construire. Au VDNK, le parc des expositions de Moscou, la mairie expose au public son grand projet. Vidéos, maquettes et charmantes hôtesses doivent convaincre les habitants des Khrouchevka qu'un nouvel avenir les attend. Radieux assurément. Voilà, nous approchons du lieu principal, le plus intéressant de tous. Là où ils ont construit un étage témoin de ces immeubles, où ils vont reloger les gens. Dans le cadre du programme rénovation, un immeuble ne peut être détruit qu'avec l'accord des deux tiers de ses occupants. Joli vernis démocratique. Mais ceux qui s'abstiennent sont comptabilisés dans les pours. Tout est pimpant, gai et coloré. Les mauvais esprits y verront des appartements témoins un peu à trappe-gogo. Mais pour nombre de moscovites, c'est rudement séduisant. En ce moment, je vis dans un endroit terrible. Comment pouvez-vous dire que le nouveau sera pire que l'ancien ? Le nouveau est toujours mieux que l'ancien, pas vrai ? Pas tout le temps. Je ne suis pas d'accord. Nous vivons dans un lieu qui n'est pas fait pour vivre. Tout y est pourri, mon Dieu. Moi, aujourd'hui, si on me donne cela, je suis ravie, heureuse. Moi et les miens, nous partirons avec plaisir. Moi, j'y crois, alors merci à Poutine et à Sabianine. On est heureux et d'accord. J'ai très peur qu'ils nous parquent loin, près des autoroutes. Et que les immeubles de notre petit quartier, eh bien, ils les détruisent. Pour faire de l'argent, en vendant des nouveaux appartements de luxe. Bien sûr, ils vont reconstruire de nouveaux immeubles dans notre beau quartier verdoyant. Et faire des bénéfices. Et nous, on vivra au bord du périphérique, ou des autoroutes. Parce que là où ils reconstruisent, pour nous, c'est au bout du monde. Vous n'êtes pas d'accord ? Ah non, absolument pas d'accord. Il ne reste que quelques statues à Moscou pour raconter une histoire oubliée. Celle de l'Homo Sovieticus, né d'une révolution qui a voulu changer le monde. On ne fait plus beaucoup de politique en Russie. Mais le projet Rénovation semble avoir réveillé les consciences. Ce soir, une réunion est organisée dans le quartier de Métrogorod, chez Tania. Ils sont amis ou simplement voisins. Ils n'avaient jamais manifesté ou protesté. Mais pour la première fois, ils ont décidé de se battre ensemble contre l'autoritarisme. Pour eux, c'est clair. La mairie et les promoteurs, sous prétexte de rénovation, veulent d'abord s'approprier leur terrain et leurs espaces verts qui valent désormais des fortunes. Eux seront les dindons de la farce. Ils ne seront jamais indemnisés à la hauteur de la vraie valeur de leurs appartements et du terrain. J'ai fait connaissance avec toutes ces personnes au mois de mai quand toute cette histoire a démarré. Nous sommes tous voisins de quartier et nous sommes devenus unis par cette histoire qui nous a tous indignés. Quand ils ont décidé de démolir nos maisons sans même nous demander notre avis, tous ensemble, nous sommes partis manifester. C'était formidable. Nous rendons visite à nos voisins pour discuter. La nuit, nous distribuons des tracts et des journaux. Tout cela nous a unis. Le 14 mai 2017, 30 000 personnes selon les organisateurs, 8 000 selon la police, défilent à Avenue Sakharov au cri d'eux. Rénovation égale déportation. Non à la mafia du bâtiment. Ils volent notaire ou encore Sabianine démission. Un camouflet pour le président Poutine. Une manifestation de taille pour Moscou. Beaucoup d'entre nous n'avaient jamais participé à une manifestation. Moi, j'avais déjà participé à une manif contre les constructions. À notre manifestation, tu ressentais une si forte unité d'âme entre les gens que je l'ai sentie même sur ma peau. J'avais des sueurs froides et la chair de poule. J'ai demandé aux autres femmes présentes dans notre quartier et elles m'ont répondu, tu sais Tania, nous aussi, nous avons la chair de poule. Nous étions toutes unies, avec le même but, sauver Moscou. Pas de vodka, mais une chanson pour clore la réunion. Ils sont venus pour défendre leur vie, leur dignité et leur espace privé. Jamais les moscovites n'avaient autant communiqué entre voisins. Les réseaux sociaux et Facebook regroupent maintenant des dizaines de milliers de participants sous la bannière « Les moscovites contre les destructions ». C'est une véritable résistance qui s'organise, avec son journal clandestin et ses petits soldats. Un journal autoproduit, un samizdat moderne. On y trouve infos pratiques, tribunes libres et rappels des lois. Anna attend la nuit pour distribuer les quelques feuilles des indestructibles moscovites, le nom qu'ils ont donné à leur gazette. Je pense que chacun a son propre ressenti. Moi, je me sens comme une résistante. Je sors la nuit quand tout le monde est déjà couché. Le temps est mauvais et il n'y a personne dehors. J'ai ainsi moins de chances de rencontrer quelqu'un qui me demande ce que je fais. Comme un partisan, Anna se presse pour sa mission nocturne. Les mauvaises rencontres sont possibles et certaines violentes, entre partisans du pour et du contre. Pure adrénaline. Je crois que nous allons gagner dans tous les cas. Peu importe quel type de victoire ce sera. Parce que les gens se sont déjà réunis. Les gens ont déjà compris. Et ça, c'est une victoire. Mais c'est vraiment compliqué de vaincre une si grosse machine qui nous dirige de si haut. Andrei et son épouse ne partagent pas l'optimisme d'Anna. Ils viennent d'acheter leur Khrushchevka. Ils ont mis une année pour la rénover. Ils voulaient vivre près du centre, au milieu des arbres. Mais ils doivent partir. La majorité de leurs voisins ont voté pour la démolition. Il y a encore quelque chose d'autre, de négatif, que le gouvernement a réussi à implanter dans notre vie. Ils ont dressé les gens, les uns contre les autres. Tout est tombé. Maintenant, nous sommes des ennemis. Et peu importe si ta maison est inscrite ou non dans la liste du programme de rénovation, qu'elle soit démolie ou pas, nous sommes ennemis. C'est fini. Point. Elles auront tout connu, les Khrushchevka. L'enthousiasme des constructeurs, la joie de leurs premiers habitants, la léthargie brezhnevienne, puis la chute de l'URSS et la décrépitude. Elles ne survivront sans doute pas au profit érigé en système. Les moscovites, si. Eux, ils sont indestructibles. Et ils ont l'habitude de vivre avec leurs regrets. Sous-titrage Société Radio-Canada